Et moi, ce qui m'a vraiment troublée quand j'ai fait les recherches pour le roman, c'est que j'ai quand même lu une dizaine d'années du journal L'Équipe, je dois vous dire. Même si je lisais que la section gymnastique. Mais j'ai lu beaucoup d'autres choses. Et alors, j'étais stupéfaite de voir la passion. Elle avait 14 ans, mais elle avait l'air d'en avoir 10. Et donc, il y a une passion quasi pédophile, très assumée. Mais alors, il y avait ses petites cuisses d'albâtre, son petit or se plat et ferme. C'est vraiment quelque chose en ça qui a disparu. Mais vous faites remarquer, vous faisiez remarquer dans La Petite Communiste qui ne nous sourit jamais. Je ne sais pas si on le retrouve dans le spectacle que vous faites aujourd'hui au Théâtre de la Cité Internationale. Vous disiez, au fond, à cette époque-là, il régnait une espèce de triumvirat médiatique de petites filles. Jodie Foster, Brooke Shields et Nadia Comaneci. Voilà. Et moi, ce que j'interroge... Et si on rajoute en plus toutes les créatures de David Hamilton qui ornaient les chambres des jeunes filles à l'époque, toutes ces jeunes filles graciles et sensuelles, là, c'était dingue. On nageait effectivement dans l'univers de La Petite Fille. C'est vraiment La Petite Fille. La différence entre les occidentales, on va dire, entre Jodie Foster en prostituée dans Taxi Driver, Brooke Shields en prostituée dans La Petite, super maquillée, mini short et Nadia Comaneci, c'est qu'elle, elle propose la puissance, la vitesse, elle est imbattable. C'est une autre forme de féminité. Et elle est consciente de sa supériorité. Elle est archi consciente qu'elle est la meilleure du monde. Elle n'est pas là pour s'excuser ni dire pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501